... La soirée d'aujourd'hui, en fait, elle se place dans le cadre de cet grand élan de solidarité qu'on a pu tous être témoins par rapport à la situation dramatique qui prévaut aujourd'hui à Gaza. Donc nous, nous avons voulu nous adresser aux professionnels, mais derrière eux, il y a un homme, une femme. Et nous avons voulu vraiment sensibiliser également cette composante de notre société. Vous, en tant que professionnels, vous avez également quelque chose à faire valoir. Vous devez participer également à permettre à redonner un peu d'espoir et à redonner un peu de sourire aux personnes qui sont à Gaza, qui souffrent toujours et qui, malheureusement, après ce qui s'est passé, continueront encore certainement à souffrir. Mais nous devons réellement faire en sorte que chaque couche de la société, quelle que soit la couche socio-économique, tout le monde doit participer à cet élan de solidarité. Et cette organisation, ce soir, avait donc cet objectif de pouvoir réunir ces professionnels et de dire, voilà, vous, en tant que professionnels, vous pouvez également contribuer. Et je pense, alhamdoulilah, que ça a été également une grande réussite. Alors, je me présente, c'est monsieur Ahmed Bouzien, directeur d'Islamique Relief, le bureau d'Islamique Relief qui se trouve en Belgique. Donc, de formation physique. Après ma visite de la Palestine, j'ai changé tout à fait mon orientation de travail. Et donc, j'ai décidé de travailler dans l'humanitaire. Depuis 2001, je suis donc à Islamique Relief. Donc, dans les 15 jours, les 22 jours de bombardement, les gens ont vraiment un sentiment d'impuissance. Il veut vraiment aider. Mais ça, quoi faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Et après, donc, un peu d'apaisement de point de vue pression, de point de vue massacre. À ce moment-là, donc, les gens ont commencé à réfléchir comment on peut donc agir. Et là, alhamdoulilah, à ce niveau-là, il y a plusieurs initiatives qui sont déjà prises par la comité musulmane. Des frères, des sœurs, des jeunes, des dames, des mamans qui ont lancé des activités pour ramasser d'argent, pour venir en aide pour les Palestiniens. Et là, donc, on est donc à ce moment-là, on est vraiment dépassé par les demandes. On n'arrive pas donc à répondre. C'est pour cela que je lance dès maintenant donc un appel aux différents volontaires, bénévoles, des gens vraiment qui ont donc un peu de temps et qui ont un peu donc de savoir-faire aussi, de nous aider à diffuser et à informer les gens de ce qu'on fait exactement. Je suis Aïfa Fahmamo Echvin Askarbé. Je suis aussi surtout ici aujourd'hui pour soutenir cet événement qui a été organisé pour aider les victimes de Gaza et pour aider à reconstruire les habitats de Gaza. Je trouve qu'il est important de se réunir autour de certaines causes. Celle-ci est essentielle parce que c'est un peuple qui a été victime d'une agression meurtrière et dans laquelle on a malheureusement constaté avec beaucoup d'impunité que les victimes ont subi une atrocité. Et donc les enfants qui étaient majoritairement victimes et les femmes et les mamans n'y sont absolument pour rien dans cette guerre. Donc il est important que ce genre d'événement ait lieu pour pouvoir soutenir la reconstruction de Gaza et soutenir toutes les bonnes initiatives qui permettent enfin de revoir peut-être un nom de main un peu plus positif et un peu plus optimiste. Maintenant il est vrai qu'on se pose la question, on ne peut pas s'en empêcher. À partir du moment où il y a à chaque fois des efforts de reconstruction, il y a à chaque fois malheureusement aussi des invasions qui font que ces efforts se réduisent à néant. Et donc de nouveau on les revoit par terre, de nouveau détruits. Donc ça c'est aussi un autre volet sur lequel il faudra travailler tous ensemble, c'est surtout le volet de la reconstruction de la paix. Bonjour ! Quoi ? C'est ça qui vous a fait peur ? Arrêtez, paniquez pas, je le mets en décapotable. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Le jour où j'ai mis un bout de tissu sur ma tête, j'ai eu l'impression d'entrer dans la quatrième dimension. Alors j'ai eu le droit à « Samia, tu portes le voile ! » Arrête, qui c'est qui me l'a mis ? J'avais même pas capté. Genre « Non mais attends, mais pourquoi t'as mis ça sur ta tête ? » Ben écoute, au début j'ai essayé sur les pieds, mais c'était un peu galère pour marcher. Pourquoi tu fais ça ? T'es une femme soumise, c'est ça ? T'as été séquestrée et battue pour en arriver là ? Tu peux nous en parler ? Vas-y ! Ouais ! T'as pas vu mon père, mon frère et mon mari planqués derrière le buisson ? Toute la journée, ils vérifient si je l'enlève ou non. Faut arrêter, moi je suis une fille super libre. J'ai le droit de faire tout ce que je veux, entre la cuisine et le salon. Et c'est stéréotype sur les femmes voilées, comme quoi derrière chaque femme voilée se cache un grand frère, prêt à bondir sur le premier garçon qui s'approcherait de sa sœur. Je suis désolée, moi mon frère, il n'attend pas qu'on s'approche de moi pour exploser la figure au mec. Non, mais j'ai pas été beau non plus quand j'étais jeune. C'est vrai, non, c'est vrai, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire. J'avais 12 ans et demi, j'avais une petite... Vous savez la petite moustache qu'on a tous les maghrébins là ? Enfin, petite moustache à 12 ans avec 2 cm d'épaisseur quand même. Non, parce que quand on était gamins, mon père me disait « Si tu te rases la moustache, c'est pas bien, ça va pousser deux fois plus vite. » Ouais ? Ben mes potes Rachid et Mouloud, ils l'ont fait. Le lendemain, c'était Al-Qaïda. Ah, ils ont été convoqués par le directeur direct de l'école. Vous deux là, Rachid, oui, oui. Vas-y, ben ici. Afghanistan, directement. Hop. On y va. Vous croyez que ça les a arrêtés pour faire des études supérieures ? Pas du tout. Ben là-bas, ils ont fait les mines. Ça les a pas empêchés de s'éclater en plus. Oh, ben off, c'est de l'humour, hein ? C'est de l'humour, hein ? Pardon ? Pardon ? Non, faut pas voir. On est entre frères et sœurs, là, on n'a pas de problème. Moi, j'adore vous voir comme ça, le sourire comme ça. C'est magnifique, magnifique. Moi, je suis quelqu'un qui a, comme je vous disais tout à l'heure, qui est un petit peu amoureux du métissage. J'adore, moi, la mixité des couples. Je trouve ça très intéressant et ça va un petit peu dans la direction de notre religion, l'ouverture tant que ça reste dans le halal. Ah oui, parce qu'il y a des fois des directions qui sont un peu dangereuses. Ah oui, oui. Alors moi, je me suis amusé un peu à comparer l'amour occidental et l'amour oriental. Parce qu'on dit toujours, oui, vous, les orientaux, c'est spécial. Nous, les Français, les occidentaux, c'est beaucoup plus ouvert. C'est totalement faux. Les musulmans, les arabes, les orientaux, d'une manière générale, sont quasiment pareils. Enfin, à deux, trois trucs près, bien sûr. Ce qui est bien chez la femme occidentale, c'est qu'elle est tout de suite amoureuse. Vous avez remarqué ? Elle n'a pas besoin de grand-chose, elle. Dès qu'elle rencontre son homme, tout de suite. Je te kiffe, hein ? Tu m'aimes ? Embrasse-moi. Tu vas où ? Tu vas jeter les poubelles ? Tu manques déjà ? Non, mais c'est tout de suite l'amour. Alors que chez les orientaux, ça n'a rien à voir. Ah non, non, c'est vrai, quelquefois, dans certains couples, tu as beau être mariée depuis 30 ans, c'est vrai, j'ai vu ça. Depuis 30 ans, Fatima, elle veut simplement savoir si son homme l'aime. Et de temps en temps, elle veut lui poser des questions, mais elle n'ose pas, quelquefois. Alors elle est là, elle va le voir, elle s'approche de lui tout doucement, puis elle lui dit « Rachid, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. 30 ans, quand même. Et j'aimerais te poser une petite question. Juste la petite question, hein ? Tu te déranges pas. Et t'as l'autre qui est boue déjà. Qu'est-ce que tu as là-dessus ? Ah, depuis que j'ai mis la télé, ça y est, tu parles, toi. Vas-y, vas-y, pose ta question, vas-y, vas-y, vas-y. Mme Chachmich, vas-y, 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 pose, pose, pose. Rachid, est-ce que tu m'aimes ? On mange quoi ce soir ? Non, mais, c'est pas qu'il l'aime pas, c'est pas vrai. C'est qu'il est fou amoureux d'elle, c'est vrai, il est fou amoureux d'elle. Mais, comment vous dire, chez les orientaux, on a une fierté qui est tellement démusurée qu'on n'ose pas dire à sa femme qu'on l'aime quelquefois. C'est vrai, mais on l'aime, on l'aime très très fort. Mais l'homme a compris que s'il dit à sa femme « je t'aime », il est foutu. Hein, mesdames ? Alors, de temps en temps, si un homme, je m'adresse surtout aux hommes, si quelquefois on vous demande « est-ce que tu l'aimes ? » Vous lui répondez tout simplement. Ça dépend. Le car, est-ce que vous avez déjà vu le car ? Déjà, le chauffeur, il fait flipper, il est toujours gros avec une grosse moustache, il te regarde. Il n'a pas dormi, ça fait 3 ou 4 ans. Même pour freiner, on dirait qu'il a une hotte en dessous et il freine avec ses babouches. Ah, freiner, freiner ! La boîte de vitesse, elle est comme ça, il fait un tour. Ah non, sérieux, sérieux, sérieux. Moi, je me rappelle, l'avion, l'avion, c'est le plus simple. Non, vous êtes d'accord avec moi ? Un Européen de base, il prend un billet d'avion, il prend son billet, il part. Pas chez nous. Moi, je me rappelle, j'ai pris un jour le billet d'avion à ma mère. Je suis venu, je lui dis, voilà maman, c'est à telle heure. Voici Charles de Gaulle. Mais le plus important à expliquer à une maman arabe, c'est le nombre de kilos autorisés ! Le nombre de kilos ! Je te jure, tu dis à ta mère, tu dis, maman, voilà, voilà ton billet, t'as 30 kilos, tu fais ce que tu veux, maman. Mais si tu dépasses 30 kilos, c'est un excédent de bagage. Un excédent, ça veut dire que tu payes. Le lendemain, je viens, je prends le sac, je le pèse, qu'est-ce que je vois ? 85 kilos ! 55 kilos d'excédent, je me dis, maman, mais pourquoi t'as dépassé ? Elle me regarde avec, tu sais, toujours avec une air victime, elle fait oui. Tu m'as dit, s'il dépasse 30 kilos, c'est un excellent bagage. Mais j'ai dit excédent, pas excellent. Et là, ta mère, elle fait toujours la même chose, elle fait, tu ne crées pas sur ta mère. Tu crées sur ta mère, avec les autres, t'es janté. Après, tu sortes toujours le truc, je t'ai gardé neuf mois dans mon ventre, je t'ai nourri, je t'ai longé. Et c'est comme ça que tu me remercies à le masroute. Je te jure. Mais le pire aussi, c'est le père. Normalement, tu prends un billet d'avion chez des Européens, le départ, il est à 14h, t'arrives à midi à l'aéroport. Pas chez nous. Ton père, il te réveille à l'aube. Allez les enfants, allez, on y va. Toi, je te réveille. Tu commences à paniquer, il fait, non, on ne sait jamais, l'avion, il part sans nous. Et puis quand, ils partent à l'heure. Alors là, tu pars et t'arrives à l'aéroport. Et là, il y a deux files d'attente. Files d'attente pour aller à Venise, New York, Berries. Où la file d'attente, elle est bien droite. Les gens, ils font la queue normale, tranquillement. Ils ne crient même pas, ils sont cools. Il y a même d'espace entre les gens. Tu sais, on a un là, on a un là. Tu peux même entendre quelqu'un dire, allez-y, je vous en prie. Même quelqu'un qui veut t'aider, je voulais que je puisse être peut-être. Et il y a nous, nous. Déjà, la file d'attente, elle n'est pas droite. Elle va dans tous les sens, elle sors de l'aéroport. Tu ne peux pas passer entre les gens. Ce n'est pas possible. Ils sont collés les uns derrière les autres. Et à chaque fois qu'il y en a un qui avance un tout petit peu. Je te jure. Et ça crie, et ça gueule. C'est un truc de dingue. Et il y a toujours un petit chibani, un petit vieux, qui essaie de s'incruster dans la file. Chez les Européens, il y a un mec comme ça qui fait ça. Il fait, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais monsieur. Et il y a nous. Ah ! Et là, le chibani, il fait la même chose. Il fait, excusez-moi, mon fesse. Est-ce que j'ai le rhumatisme des yeux ? Je ne vois pas trop. Et il y a toujours une maman qui essaie de refourguer un bagage. Je te jure. Toi, au début, tu dis oui. Mais tu n'as pas vu le bagage. Merci, mon fesse. Tu imagines, t'arrives à la douane. Qu'est-ce que tu veux lui dire ? J'aime bien m'habiller en femme. Je ne sais pas. Après, il y a la voiture. J'essaie de faire vite parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. La voiture, c'est pour tous les complexés qui ne peuvent pas tout prendre au bled. Vous imaginez ? Donc moi, il y a toujours un truc qui existe super marrant. Quand tu prends la voiture, ton père, il est en bas, dans le parking. Le coffre ouvert. Et regarde le coffre. On dirait qu'il communique avec la voiture. Et il y a ta mère en haut qui fait un mec, elle supervise. Le living, c'est bon. La vaisselle, c'est bon. Le rideau, c'est bon. Le tourner vaisseau, c'est bon. Et toi, tu es en haut et tu descends les bagages. Et là, à un moment, ton père, il te fait, ça fait, laisse. Et là, je vous jure, je n'ai jamais compris. Pour moi, c'est une énigme. Ton père, qu'il est une Twingo, une Renault 19, n'importe quoi comme voiture, tout rentre. Mais moi, je n'arrive pas. Moi, un sac, rien ne rentre. Il joue à Tetris. Il y a même une fois, mon père, il s'est arrêté. Il a fait, ah, il manque le plus gros. Va chercher ta mère. Après, je me rappelle, le plus important, c'est quand tu prends la route et tu prends l'autoroute, il y a ton père qui est à côté. Ça fait longtemps, ça fait un an qu'il n'a pas vu ses parents. Il est content de voir sa famille, sa maison qui est toujours en construction, qui ne veut jamais finir. Et là, il roule. Toi, tu es à côté, tu en as marre, tu n'en peux plus. Tu fais, pourquoi je suis parti. Et ta mère, Meskina, dès qu'elle sort de son cocon, de son environnement, elle est perdue. Elle est comme ça. Elle essaie de réfléchir à plein de trucs. J'ai fermé la porte de la cuisine. Il se dit que Halima, elle va aimer le tissu que j'ai. Il y a ton petit frère à côté. Ton petit frère comme ça, qui joue le chétane, toujours en train de jouer. Tu regardes les voitures et tout. Et il y a un moment qui est marrant, c'est les airs de repos. Dans le mot air de repos, il y a le mot repos. Mais lui, ils l'ont pris à la lettre, vraiment, repos. Tu sais, on ne fait pas comme tout le monde. On s'arrête, on va boire un café. Je ne sais pas, on fait des trucs normaux. Non. Ta mère, Dekesaro, elle sort la butte à gaz de ta gine. Elle commence à te préparer à manger devant tout le monde. Et toi, tu es à côté. Toi, tu es à côté. Et un mec, tu ne les calcules pas. Tu fais, mais qui ? Tu fais comme tout le monde. Tu fais, mais qui ? Tu fais, mais qui ? Tu fais, mais qui ? – Sous-titrage FR 2021